Pour le plan personnel, ça m'a permis de pouvoir profiter un peu plus de mes enfants, le fait qu'ils étaient à la maison. J'ai eu la chance de pouvoir bénéficier de l'infrastructure à Louvain pour pouvoir faire mes entraînements correctement par rapport aux Paralympiques qui ont été reportés d'une année donc pour moi c'est vraiment un plus sur mes entraînements, j'ai pu bénéficier d'une année supplémentaire en entraînement pour pouvoir améliorer ma technique, la puissance, travailler un peu sur tout ça. J'ai pu faire des tests aussi au niveau du CAPS sur la thermorégulation. Ma saison a été plutôt bonne puisque je n'ai fait que six courses sur la saison. J'améliore quand même mon temps aux 100 mètres d'une seconde et demie où je passe deuxième mondial et sur le 200, j'améliore mon temps de trois secondes où je passe troisième mondial. Ma prépa pour le moment, vu la situation, je pense qu'elle est vraiment très correcte parce que je m'entraîne trois fois Louvain à la semaine avec ma coach où j'enchaîne muscu et entraînement en chaise. Sinon, le reste du temps, je m'entraîne sur piste à Liège en fonction de la météo et sinon, je fais du rouleau à la maison pour justement maintenir et avoir une préparation climatique. Pour ici de Melvathia, je vais essayer de faire un maximum de courses pour justement essayer d'avoir les meilleurs minima possibles pour essayer de descendre en dessous des 20 secondes ou 100 mètres. Donc ça, ce serait vraiment top. Pour le 200, c'est vrai que ce n'est pas mon faux pour le moment. Si on a vraiment privilégié le 100 mètres pour mes entraînements, donc descendre en dessous des 38 secondes, ce serait vraiment chouette aussi. Maintenant, on verra bien une chose à la fois. Et regarder pour la qualification pour les JO, essayer d'être qualifié. Et on sait, c'est vraiment le plus.